... ... ... ... ... ... ... 11 de mardi 27 août 2024, j'annonce et je crie les nouvelles et les avis ! ... En ce jour de marché, l'air est prêt, les étals sont pleins, les sourires abondent, alors prêtez les oreilles, car voici les nouvelles du jour ! Et tiens, tant que j'y pense, en voilà une ! Une bonne, une excellente ! Elle concerne les transports en commun ! Grâce à l'association des usagers du transport Vésubie-Val-de-Blaure, ou l'UTVV, et grâce également aux nombreux signataires, un bus supplémentaire, débarque le dimanche, et nous offre enfin aux Valéens et aux touristes, un bus aller-retour le dimanche ! C'est-à-dire, il part de la Bolline à 8h, il descend et on remonte de Nice à 16h ! Donc un bravo ! Un grand bravo quand même pour ceux qui se bougent pour la communauté, et c'est toujours appréciable, et mérite peut-être même un applaudissement ! Voilà, juste un ! Également, le Secours populaire de Saint-Martin Vésubie recherche des bénévoles ! Alors, c'est pour les mardis matin et après-midi, pour le rayon vêtements et la partie alimentaire, je vous invite à aller voir dans le journal, le portail Vésubien de septembre, pour les renseignements ! Et maintenant, amis du marché, ouvrez vos carnets, car voici les rendez-vous à ne pas manquer, pour la semaine qui arrive dans nos beaux villages ! On commence avec mercredi 28, qui aura lieu un concert à Notre-Dame de l'Ascension ! Attention, petite devinette, cette église se trouve à... Saint-Martin Vésubie ! L'église Notre-Dame de l'Ascension, un concert de cordes 53, un duo harpe et guitare classique, donc ça promet d'être en chanteur, rendez-vous à 18h mercredi ! Et si vous n'en avez pas assez, la suite se tiendra à Roquebillière, sur cette belle place du village, pour la guinguette ! Vendredi 30 ! Que se passe-t-il ce vendredi ? Un Roquebillière, un spectacle, un voyage autour du monde, un voyage musical et visuel, avec Skoldenbach ! C'est à 21h sur le chapiteau, c'est gratuit ! C'est ce vendredi ! Vendredi également, si vous préférez le théâtre, rendez-vous à Val-de-Blaure, au Halle de la Bolline, à 21h pour la comédie nommée La Bribus ! Samedi 31, pourquoi pas ! Allez écouter Vertigo ! C'est du pop ! La pop variété ! À 21h, place des Tielle, l'entrée est libre, c'est un belvédère, samedi ! Et enfin, dimanche ! À Val-de-Blaure, il y a un concert nommé Zéphirin, sans doute un hommage à Zéphirin Castellon ! C'est à 17h à l'église Sainte-Croix à Saint-Dalmas, dimanche ! Et dimanche toujours un avis aux amateurs de sport et de bons plats ! À noter, il y aura une rando gourmande ! Gourmande ! Le parcours fait 31 km avec 1400 de dénivelé positif ! Rien que d'y penser ! Ça me fatigue ! En tout cas, il y aura des haltes prévues à Saint-Martin, à Val-de-Blaure et à Bonnanson ! Voilà les renseignements, vous pouvez venir me voir après la crier si ça vous intéresse ! Ou bien dans le journal, le portail Vésubien, qui devrait débarquer dans nos commerces d'ici peu ! Voilà ! Ainsi se termine la crier de ce jour ! Mais je vois que vos paniers ne sont pas encore tout à fait plein ! Alors je vous... s'invitent à profiter des produits locaux ! Voilà ! On se retrouve la semaine prochaine ! Toujours avec le sourire ! Et le plaisir de se partager ce moment avec vous ! de la journée ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !